Dit le poète, après 60 ans de carrière musicale, vient de déposer sa guitare et la remise au chef de l'Etat, Joseph Kabila Kaboron, qui a honoré le talent et la carrière de cette icône de la musique africaine. Toutes les personnes qui se sont fait enrôler plusieurs fois de manière régulière, ainsi que les mineurs, vont subir la rigueur de la loi. Le vice-président de la Céline vient de déposer la plainte contre les auteurs d'enrôlements multiples, il est révélé auprès du procureur général de la République. Lutte contre le VIH-Sida en RDC, la prise en charge des enfants souffrant de cette pandémie, préoccupe le directeur régional de l'ONU-Sida. Il va de visiter l'unité des maladies infectieuses destinées aux enfants au sein de l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe. Un invité dans ce journal, il s'agit du professeur et directeur de l'école supérieure et polytechnique internationale privée de Sfax, au semblant en Tunisie. Avec lui, nous parlerons du fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur et universitaire en Tunisie, ainsi que de l'outroi des bourses aux étudiants qu'on connaît. Bonsoir, messieurs Abdelhamid. Merci, monsieur Guetti. Donc, nous sommes là. Je serai à vous, s'il vous plaît, je serai à vous dans tout cas cet instant. Merci. D'accord. Merci, donc... Bonsoir. Nous ouvrons ce journal avec le président de la République, Joseph Kabil Akabongé, qui vient d'honorer l'artiste musicien, le Tumba Simaoudi, le poète de son vivant. Après 60 ans de carrière musicale, il vient de remettre sa guitare au chef de l'État. Les deux ont porté leur regard sur la culture de la RDC, la vie musicale de l'artiste qui était modèle pour les générations futures. Kibambé Soumoïssa, Beno Moussouïa, Ernest Moulouba. 80 ans d'âge, 60 ans de vie musicale. Le Tumba de Manuino Simaoudi, auteur-compositeur, est allé remettre ce mardi 10 avril 2018 sa guitare de fin de carrière au président de la République. Joseph Kabil Akabongé, c'était au cours d'un entretien qu'il a eu avec le chef de l'État en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Astrid Omadia, et d'un auteur de cabinet, Némi Mouilania Wilondia. Pour le poète, le Tumba Simaoudi, sa rencontre avec le président de la République et les couronnements du travail et de loyaux services qu'il a rendus en tant qu'artiste et musicien, il a invité les générations à suivre son exemple. Je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais je suis aux anges. Le président m'a donné l'occasion de vivre avec lui pendant deux heures du temps, avec tout ce qu'il a dans sa tête pour le pays. Je lui ai dit, c'est trop, pour un artiste que je suis. Il m'a fait ce tonnerre. Je lui ai parlé de notre culture, des petites choses qui nous manquent pour notre métier. Je crois que c'est le livre d'Irkabaï là. Non, non, la ministre vous le dirait aussi. J'ai remis ma guitare. Ce n'est pas la seule guitare que je jouais pendant 60 ans, non. Vers la fin de ma carrière, c'est cette guitare qui m'a accompagné. C'est celle que je jouais des artistes. Ce geste-là signifie qu'il travaille bien. Voilà, je suis, je viens d'être, je ne suis pas le président de la République. Je suis Kimo. Je suis un artiste. Mais pour avoir fait un bon travail, je crois, voilà, je suis arrivé là-bas. L'avenue Mouchi, dans la commune de Linguala, a été débaptisée Avenue Lutumba d'Omaneno Simaro. Une occasion pour le poète Lutumba de remercier vivement le président de la République de ce geste est posé des sons vivants. A l'issue de l'entrevue, le chef de l'État a accompagné son hôte hors sortir du palais présidentiel et l'a salué la presse venue assurer la couverture de cet événement. Nous ne pouvons que souhaiter une longue vie à l'artiste. Il s'est énu hier la dixième réunion du Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé. La situation sécuritaire du pays, la déclaration du gouvernement sur la crise humanitaire, la relance de la production agricole et tant d'autres sujets ont été abordés. Les comptes rendus nous est faits par le ministre de l'Aménagement du territoire, Félix Kabangé-Noubi. Vice-premier ministre, ministre des Transports et Communications, a présenté au Conseil des ministres le projet de construction de l'aérogare définitive de l'aéroport international d'Ongili. Ce nouveau projet comprend notamment la construction d'une nouvelle aérogare de 40.617 m², la construction des tarmacs de 74.517 m², le prolongement du taxiway parallèle et des bretelles de 68.891 m², la construction des viaducs, 8.000 m², la construction de parkings, véhicules de 1.200 places et une fontaine, les travaux de déviation du boulevard Lumumba sur 5 km. Avec ce projet, l'aéroport d'Ongili pourra répondre aux problèmes de flux annuels de 3 millions de passagers et construire un hub international en Afrique, fournir la garantie de sécurité et de services de haute qualité afin de répondre aux normes de l'organisation de l'aviation civile internationale ou à 6 ans sigle en atteignant la norme de service de classe C, fournir un espace approprié aux nouvelles exigences de modernité. Ce projet est cofinancé par Exim Bank of China et l'État congolais. Le marché a été régulièrement attribué à Witek pour un montant de 364,9 millions de dollars américains pour un délai contractuel de 36 mois à dater du premier paiement. Le gouvernement congolais est prêt avec le 40% de sa part. Une projection en 3D a été faite après présentation du vice-premier ministre, ministre des Transports et Communications. Après débat et délibération, le projet a été adopté par le Conseil des ministres. Le Congo-Brazzaville accueille le 25 avril prochain le sommet sur le bassin du Congo, la forêt, le fond bleu. Le ministre congolais des Affaires étrangères de la Coopération, Jean-Claude Gakosso, a été reçu par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabongé. Il est porteur d'une invitation du président Denis Sasungé, soit son homologue Joseph Kabila Kabongé, pour prendre part à ce sommet. Perseverance Dengue, ma tante Kodjaz. C'est toujours un plaisir pour moi de porter personnellement les invitations du président Sasungé au président Joseph Kabila. Cet après-midi, j'étais à nouveau porteur d'un message de son excellence M. Denis Sasungéso, président de la République voisine, à son excellence M. Joseph Kabila Kabongé. Brazzaville va abriter le 25 avril prochain un sommet des chefs d'État sur les forêts du bassin du Congo, sur le fond bleu, sur la gestion de ces forêts, mais aussi sur la problématique des tourbières. Vous savez qu'on a découvert récemment une matière fossile qui capte le carbone, qu'on appelle des tourbières, qui est à cheval sur nos deux pays. Et c'est un gisement très important pour l'humanité. Les chefs d'État vont réfléchir sur ces questions de l'environnement, de la préservation, du bassin du Congo, qui est une... Vous savez, là où nous sommes ici, nous ne nous rendons pas compte. Il suffit d'aller dans des pays étrangers pour voir que nous sommes un pays, j'ai dit bien un pays béni des dieux. Quand on voit la verdure, quand on voit l'hydrographie, l'abondance, je dirais même l'exubérance aquatique, on dit vraiment qu'on est un pays béni des dieux. Les deux Congos sont un pays béni des dieux. Donc nous devons nous battre pour préserver ce trésor. Je dois dire que c'est toujours un plaisir pour moi d'être ici à Kinshasa, ville jumelle de Brazzaville, ville où j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de relations, où je me sens vraiment bien. Bien. Nous, à la Chambre haute du Parlement, le ministre de l'État en charge de la justice, Alexis Tamboumamba, a répondu aux préoccupations des sénateurs et le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme a été transmis à la Commission défense du Sénat pour un examen approfondi. Le plan avec Bertrand Coffoy, qui a aussi joué le rôle de prévention. Le ministre de l'État, ministre de la justice, Alexis Tamboumamba, l'a démontré pour justifier l'absence de la répression dans le texte des lois sur le terrorisme. Il est venu répliquer ce mardi aux observations faites par les sénateurs lors du débat général. Il convient de noter que le projet du gouvernement était préoccupé par la répression du terrorisme. Répression qui, dans son aspect intimidant et dissuasif, peut jouer le rôle de prévention. Les autres volets de la prévention s'inscrivant dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme élaborée par le Comité national de coordination de la lutte contre le terrorisme, qui est une structure d'appui à la prévention de cette criminalité. Le législateur a le loisir de combler des lacunes s'il estime qu'un texte de loi est incorrect ou incomplet, a dit le ministre de l'État Tamboumamba. Les OPJ font partie du personnel judiciaire, mais ceux de l'ANR sont plutôt sous les ordres de l'administrateur général. Quant au concept de terrorisme, Alexis Tamboumamba a fait savoir qu'il n'existe pas de définition unanime. Il est à lieu de souligner qu'il n'existe pas une définition unanime du terrorisme. La définition contenue dans le projet est celle consacrée par la Convention de l'Union africaine de 1999 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme qui a l'avantage d'englober et de dépasser la définition de 2004. Néanmoins, il est loisible aux législateurs d'élaborer une définition tenant compte des réalités locales pourvu que les éléments de la définition consacrées par la Convention y soient contenus. Le texte a été transmis à la Commission Défense, Sécurité et Surveillance des Frontières avec l'appui de la PAJ. Et puis, la RDC a atteint les objectifs fixés par l'ONU-SIDA concernant la lutte contre le VIH-SIDA. Le directeur général pour l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'ONU-SIDA est venu féliciter le président du Sénat Léon Quanguadondo le féliciter surtout pour les aspects des lois qui encadrent la lutte contre le VIH. Féliciter le président du Sénat et donc tous les parlementaires de l'oeuvre qu'ils font pour la lutte contre le SIDA dans ce pays surtout d'assurer qu'il y a des lois qui donnent un cadre propice par rapport à la prévention par rapport à l'accès au traitement par rapport aux droits des individus vivants avec le VIH et qui sont toujours en train de travailler même aujourd'hui et dans les jours qui viennent sur des aspects de loi justement pour éteindre et améliorer l'accès aux soins, l'accès au testing et l'accès au traitement de tout et chacun vivant. Selon le directeur général de l'ONU-SIDA le taux de prévalence est de 1,2% au niveau national mais ça varie selon les milieux. Parlons de la réunion qui s'éteigne aujourd'hui sur le programme de la réduction du risque de la famine et de l'amélioration de la nutrition de l'UKSAI une étude va être réalisée par l'expert du gouvernement de la Banque mondiale c'était présidé par le ministre de finances Henri Yaf Moulon Oskar Mbalkaïch Yvette Magoutima Un peu plus de 4 millions d'habitants sur 9 répartis dans plus ou moins 200 000 ménages pris en charge par 25 centres de santé sur les 45 qui comptent la contrée sont ciblés par les projets de réduction du risque des famines et d'amélioration de la nutrition dans la région du Kassaï Pour les mettre sur pied les experts du gouvernement et de la Banque mondiale ont travaillé du 2 au 10 avril 2018 courant pour finaliser les textes qui a été présenté à la partie gouvernementale représentée par les ministres des finances celui de la santé publique de l'EPSP de l'agriculture ainsi que les vice-ministres aux finances Jean-Christophe Carré directeur des opérations de la Banque mondiale revient sur les grands objectifs poursuivis par ces projets C'est la préparation d'un projet qui se mettra en oeuvre dans deux des provinces de la région du Kassaï et c'est un projet multisectoriel Au nom du gouvernement Dr Oli Lunga Kalinga ministre de la santé publique reconnaît à sa juste valeur la qualité du travail abattu par les experts des deux parties La mise en oeuvre de ces projets devrait permettre au gouvernement d'apporter des réponses appropriées aux problèmes humanitaires qui se posent dans la zone ciblée C'est un programme qui ne sera pas un projet de saupoudrage mais on essaie vraiment d'avoir de bien cibler les ménages d'avoir des actions qui auront un impact réel sur la vie de la population et la vie des ménages Les discussions préalables qui précèdent le financement du projet vont s'éteignir dans quelques jours avant son approbation par les conseils d'administration de la Banque mondiale Sa mise en oeuvre souhaitée dans 90 jours pourrait permettre au gouvernement de passer de l'humanitaire au développement au grand bonheur des populations du Kassaï Au vertu de la session d'avril 2018 au conseil économique et social les conseillers de la république ont adopté le calendrier d'avril 2018 sous la direction de son président Jean-Pierre Kiwakana nous apprend Edith Chala Après l'ouverture de la session d'avril au conseil économique et social le moment a été consacré à l'élaboration du calendrier des matières à traiter ces choses faites depuis le week-end dernier lors de la plénière qui s'est tenue sous la houlette du président du bureau du conseil économique et social Jean-Pierre Kiwakana avec à l'ordre du jour adoption du calendrier de la session le défi majeur des années à venir sera a dit le président de définir un modèle de développement inclusif permettant d'éduquer de soigner de nourrir notre population et de faire de cette jeunesse une opportunité l'adresse du président Jean-Pierre Kiwakana terminée le rapporteur adjoint du conseil économique et social le conseiller de la république Léon Tiaboba a présenté à l'assemblée le projet de calendrier des travaux de la session d'avril 2018 ces matières sont classées en trois catégories les matières à traiter en plénière celles à envoyer aux commissions pour poursuite aux dernières retouches et celles nouvelles nécessitant examen et approfondissement par les commissions un projet de calendrier laborieux exige beaucoup d'abnégation au conseil de la république moyennant quelques amendements ce projet de calendrier a été adopté comme je l'annonçais au début de ce journal toutes les personnes qui se sont fait enrôler plusieurs fois de manière irrégulière ainsi que les mineurs vont subir la rigueur de la loi le vice-président de la CNI Norbert Bassenguesi vient de déposer la plainte contre les auteurs d'enrôlement multiple et irrégulier auprès du procureur général de la république et par ailleurs la centrale électorale a lancé deux appels d'offres internationales dont l'un pour l'audit du fichier électoral et l'autre pour la certification de la machine à voter Lopez Gakouba conduite par son vice-président Norbert Bassenguesi une délégation de la CNI s'est rendue au prix du procureur général de la république Florika Banguenoumbi pour déposer une plainte officielle au parquet aux fins des poursuites judiciaires conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 45 de la loi numéro 04-028 du 24 décembre 2016 En 2006 il y en a qui étaient arrêtés à Makala il y en a qui étaient arrêtés à Mouzeze à Goma à Bukavua à Kisangani à Moujima et à Kananga Nous les sommes et la justice font son travail c'est ce qui vous montre le sérieux de ce fichier électoral parce que nous ne voudrions pas que quelqu'un parmi nos électeurs puisse violer les principes de l'unicité de l'électeur de demain faire un appel d'offre pour auditer les fichiers les gens en parlent mais c'est repris dans notre calendrier pour le mois demain il y en a qui parlent également de la machine à voter ceux qui sont prêts également l'appel d'offre est lancé pour venir auditer cette machine Ainsi les doublants ou enrôlements multiples sont poursuivis pour faux en écriture conformément aux articles 45 et suivant de la loi portant identification et enrôlement des électeurs en RDC Gertrude Kisitae nous apprennent que le ministre de la communication des médias Lambert Mendo Malanga est arrivé au Sankoro question de suivre de près les travaux d'exécution des différents projets de développement de la dite province un suivi un suivi des travaux d'exécution des différents projets de développement de cette province de Sankoro fut la raison principale de la présence en séjour de l'élu du Sankoro dans la ville de Lodja Lambert Mendo Malanga est arrivé dans son Sankoro natal histoire d'apprécier avec la population de Lodja les axes prioritaires répondant au développement de cette contrée déjà sur le terrain plusieurs activités sont en exécution entre autres celles d'élevage des piscicultures et d'agriculture communautaire en cela s'ajoutent les infrastructures routières je suis venu en mission pour inaugurer un ouvrage d'intérêt provincial que le chef de l'état m'a demandé d'inaugurer en son nom parce que c'est un encouragement qu'il a voulu envoyer à tous les initiateurs de cet ouvrage qui constitue une route de désenclavement de ce centre économique du Sankoro Keloja qui dépendait exclusivement de la nationale numéro 7 il y a eu un effort d'une ONG qui a tenu à percer dans la jungle une route de plus de 100 km pour éviter les désagréments causés par la nationale numéro 7 avec plus de 11 ponts qui s'écroulent à tout bout du champ ils ont réussi cette performance humaine et technique le ministre de la communication et des médias s'est senti obligé de satisfaire sa base cette dernière conduira son leader Lambert Mende accompagné du gouverneur des provinces de Sankoro Berthold de Oulungu au stade Lumumba d'Elodja après avoir sillonné les grandes acteurs de la ville population s'est exprimée par rapport au processus électoral en république démocratique du Congo différents messages repris sur les banderoles exprimés la volonté de cette population d'aller aux élections dans les jours les plus proches aussi les Lodja-Trassiens ont renouvelé leur confiance en leur leader Lambert Mende au Malanga rassure sa base quant à la finalisation de tous les projets de développement social Jeunesse la première réunion du comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse s'est déroulée à Bamako au Mali avec le soutien du gouvernement malien la réforme de l'institution et l'opérationnalisation du fonds africain de la jeunesse étant d'autres questions étaient à l'ordre du jour dit Jacques Kababa arrivé dans la ville de Bamako en provenance de son pays la république démocratie du Congo la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse s'est rendue au pays d'Ibrahim Aboubakar Keïda pour présider la toute première réunion du nouveau comité exécutif de l'IPJ élu en décembre dernier à Khartoum au Soudan avec les concours du gouvernement soudanais à son arrivée à l'aéroport international Maudibu Keïda elle a été accueillie par son secrétaire général et l'ensemble du comité exécutif puis direction les centres-villes pour entamer les travaux de cette réunion qui portait notamment sur l'élaboration du plan d'action 2018-2020 de l'Union panafricaine de la jeunesse et le traitement de certains problèmes organisationnels à résoudre l'ouverture officielle sera présidée par le secrétaire général du ministère de la jeunesse représentant le ministre de la jeunesse et porte-parole du gouvernement en déplacement son allocution sera suivie de celle de la présidente de l'IPJ avant de poursuivre les travaux le ministre de la jeunesse de retour au pays va recevoir les comités exécutifs de l'IPJ et dans son cabinet lui présenter les civilités le ministre malien de la jeunesse et porte-parole du gouvernement renouvelera le plein soutien du gouvernement malien à l'union panafricaine de la jeunesse dans l'après-midi du même 7 avril place à la poursuite des travaux avec au terme la prise des grandes décisions institutionnelles ceci après débat de délibération des points inscrits à l'ordre du jour au nombre de ces décisions figure la réforme de l'IPJ avec la mise en place d'une équipe d'experts en la matière avec les concours de l'union africaine et des représentants de l'organisation membres de l'IPJ composés des états africains il a été décidé aussi de la nomination des six commissaires des différentes régions africaines avec mission de renforcer le travail de l'union panafricaine de la jeunesse pour ce qui est de la république démocratique du Congo le comité exécutif de l'IPJ a félicité les présidents de la république démocratique du Congo Joseph Kabila Kabangé l'Assemblée nationale le Sénat et le gouvernement congolais pour la ratification de la charte africaine de la jeunesse pour la RDC le comité exécutif de l'IPJ a félicité la commission électorale nationale indépendante de la RDC et le gouvernement congolais pour les avancées très significatives des processus électoraux tout en exhortant la jeunesse congolaise à faire face à des manipulations politiciennes en soutenant ces processus bien avant cela le comité exécutif a noté la volonté du gouvernement soudanais à vouloir améliorer son soutien au siège de l'IPJ pour un bon fonctionnement message transmis par le secrétaire général adjoint de l'IPJ les deux autres monziers des nationalités soudanaises le comité exécutif de l'IPJ a félicité le président rwandais le président de l'Union africaine Paul Kagami le président de la commission de l'Union africaine Moussa Faki et l'ensemble des états membres de l'Union africaine qui ont signé les traités de la zone de libre-échange continentale en ce qui concerne la réforme institutionnelle un congrès extraordinaire de l'IPJ au cours de l'année 2019 sera organisé par l'Union africaine de la jeunesse pour une révision statutaire dans les diverses le comité exécutif de l'IPJ a rendu hommage à Winnie Mandela ex-épouse de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela et militante héroïne pour la défense des droits des noirs lors de la partagée en République sud-africaine avant la clôture de cette première réunion du comité exécutif de l'IPJ après la réunion de Khartoum le comité de l'IPJ s'est rendu dans la commune de Sibi en dehors de Bamako à la rencontre de la population il faut rappeler qu'ici en 2016 le comité exécutif avait visité cette commune et maison des femmes sur place le comité exécutif a posé un petit geste au profit des jeunes de Sibi et les femmes qui l'ont visité des retours à Bamako placent à la clôture de la réunion c'est le même jour que la présidente de l'IPJ Fancine Mouyumar a gagné son pays la république démocratique du Congo Politique le PPRD tient à confirmer son leadership de la ville de Kinshasa voilà qui justifie la ronde des 24 communes de la capitale hier par le secrétaire permanent Emmanuel Ramazan Ishadari ses adjoints et les secrétaires nationaux nous apprend lui après l'installation des secrétariats exécutifs provinciaux et la formation idéologique des animateurs des organes débat du PPRD à Kinshasa le secrétaire permanent du parti présidentiel Emmanuel Ramazan Ishadari et ses adjoints ainsi que les secrétaires exécutifs nationaux ont fait la ronde des 24 communes de Kinshasa le lundi 9 avril 2018 objet de cette itinérance la vérification physique des nouveaux nominés dans leurs bureaux communaux respectifs la validation de leurs mandats la remise des frais de fonctionnement les fournitures des bureaux les matériels des symboles de visibilité du PPRD dans la ville province de Kinshasa et pour donner l'exemple le secrétaire permanent accompagné du national d'Uniakilanga sous une forte pluie battante s'est rendu tour à tour dans les communes de Linguala Kalamungaba et Makala le secrétaire permanent adjointe Jacqueline Pengue et Béatrice Lomea se sont rendus quant à elles tour à tour dans les communes de Ngiringuiri et de Lemba nous avons compris que c'est un comité assez chaud ils se sont vraiment engagés pour le travail ils ont déjà commencé ils nous ont étonné ils nous ont donné toute l'information dont nous avions besoin pour cette année électorale donc il n'y a pas un autre objectif c'est nous préparer pour gagner les élections pour leur part Ferdinand Kamberet et Luquin Kassongo également secrétaire permanent adjoints ont été tour à tour dans les communes de Kintambo et Makala accompagnés chacun de quelques secrétaires exécutifs nationaux d'autres communes de la capitale comme Célé, Massina pour nécessiter que cela ont été visités par d'autres secrétaires exécutifs nationaux au nom de secrétaires permanents pour le même objectif à savoir doter les structures des bases du parti des moyens de leur politique bref tous les 24 secrétariats exécutifs communaux du PPRD dans la capitale ont été outillés à tous égards pour rélever tête haute les défis d'aujourd'hui et de demain restons dans ce secteur des partis politiques cette fois-ci pour voir c'est qu'a été la rédynamisation des activités du PPRD dans les cellules de base nous vous proposons l'étape de Mgaba et Kassavobo suivez comme si Tufuna regroupait au sein des cellules de base s'est donné rendez-vous dans la commune de Kassavobo pour une rencontre d'échange politique avec la nationale Bernadette Poundou et ses deux collègues du parti du PPRD construit la démocratie PPRD une mobilisation à la racine une illustration parfaite de la gestion des proximités que le parti présidentiel vient de faire montre dans cette municipalité de la ville-province Kinshasa les hauts cadres de la première force de la majorité présidentielle sous la conduite nationale Bernadette Poundou communie avec la base des Kassavobo qui au-delà des attentes sur l'évolution de la santé du parti le PPRD bien sûr s'est abrévé à la source en s'informant sur la situation politique de la République démocratique du Congo nous sommes venus pour renforcer la réalisation et l'installation l'installation vraiment matérielle de l'exécutif du quartier nous sommes venus pour contrôler et vérifier si notre exécutif communal est déjà installé au niveau du siège etc. En ces moments cruciales qui traversent la RDC l'information la vraie information c'est donc l'équipe Chadar et coup sur coup s'emploie à véhiculer dans tous les coins de la République démocratique du Congo le parti du peuple pour la réconstruction et la démocratie se prépare activement et très sérieusement aux élections même les intemperies ne peut l'empêcher sous une pluie battante les secrétaires nationaux se sont répartis les 24 communes de Kinshasa pour s'assurer de l'effectivité des comités exécutifs mis en place Angaba c'est Adan Chaloué et Régine Ayowa qui sont allés galvaniser les troupes dans son adresse à ceux qui ont la mission de conduire le PPRD et les militants venus nombreux malgré la pluie Adan Chaloué a répété le message du parti le PPRD devra gagner à tous les niveaux les élections du 23 décembre prochain et conserver démographiquement le pouvoir dans l'origine baissière les insignes et autres emblèmes du parti qui ont été rémis aux responsables communaux une importante somme d'argent aussi a été donnée à ce comité pour parer au plus pressé Adan Chaloué secrétaire national du PPRD explique l'essence de cette descente ces genres de rencontres seront régulières dans un contexte des élections générales qui sont annoncées pour décembre prochain comme je l'annonçais au début de ce journal nous avons un invité sur ce plateau il s'agit de M. Abdelhamid Ben Salah il est professeur et directeur de l'école supérieure et polytechnique internationale privée de SFAX nous sommes là en Tunisie oui vous êtes porteur d'un message quel est son contenu tout d'abord je dois signer que dans le cadre de notre mission nous avons saisi les autorités compétentes locales de notre mission et nous nous organisons une ronde sur différents lycées au niveau de Kinshasa pour promouvoir notre établissement mais aussi nous organisons des concours pour sélectionner les élites au niveau de chaque lycée et ces concours vont se dérouler le samedi prochain 14 avril au niveau de chaque lycée d'accord donc nous allons octroyer des bourses aux meilleurs élèves des classes terminales dans chacun de ces lycées parlez-nous brièvement de ce système là des opportunités d'octroi des bourses aux étudiants quand vous voulez alors ça permet ça aide les étudiants et ça encourage surtout ceux qui sont intéressés par faire des études à l'étranger sachant que le niveau des études en Tunisie est très reconnu par la France par exemple par la communauté européenne puisque nous nous appliquons le système LMD comme ça se fait en Europe d'accord donc nous nous délivrons des diplômes de licence de master de doctorat nous appliquons le système 358 d'accord donc nous sommes homologués nous sommes donc c'est une référence si vous voulez la Tunisie au niveau de l'enseignement supérieur le personnage entre autres Victorien Coïté qui intervient par moment dans cette histoire alors dans l'aube du triomphe nous avons principalement deux personnages le premier c'est évidemment Spera qui raconte sa propre histoire mais cette histoire mais cette histoire ne peut s'accomplir qu'au côté de son père c'est pour ça que le père Victorien Coïté apparaît ici comme le deuxième personnage un peu dans l'ombre mais qui agit sur qui a une grande influence sur sa fille Spera Coïté tout ce qui les études au niveau de notre université alors nous attendons de la part des parents et des élèves surtout une présence assez massive assez journée porte ouverte parce que nous allons présenter de façon détaillée les différentes formations dispensées au sein de notre université et surtout notre vision stratégique au niveau de notre école ESPIN c'est surtout former des compétences et des porteurs de projets non pas uniquement des diplômés parce que avoir uniquement le diplôme ça ne peut pas résoudre les problèmes du chômage nous comptons beaucoup sur surtout la compétence des jeunes qui vont être diplômés dans notre institution et surtout nous voulons former des start-upers des entrepreneurs plutôt il y a trop de margoulins dans cette pratique de 3D bourse quelle garantie donneriez-vous aux parents qui vous suivent en ce moment alors la garantie c'est que tout d'abord je l'ai déjà dit qu'au niveau de la formation nous sommes au très haut niveau nous sommes reconnus à l'échelle internationale nos diplômes sont reconnus et je garantis aussi la qualité de la vie au niveau de Sfax parce que Sfax c'est la deuxième ville c'est la capitale économique de la Tunisie c'est une ville industrielle en plus des études académiques pures nous offrons à nos étudiants des stages au niveau des entreprises industrielles parce que nous sommes convaincus qu'il faut pallier entre la formation académique et la pratique et ça c'est très important et au niveau de notre établissement nous avons déjà un incubateur c'est une petite pépinière d'entreprise et là on accompagne les jeunes qui ont des idées de projets parce que nous voulons que les Congolais qui rentrent après ils rentrent avec des projets et non pas uniquement avec des diplômes merci monsieur Abdelhamid Ben Salah je rappelle que vous êtes professeur et directeur de l'école supérieure et polytechnique internationale privée de SFAX en Tunisie merci monsieur Béthi pour l'invite merci pour votre intervention dans ce journal ainsi se termine cette édition d'information c'est un réel plaisir de vous informer 22h retrouvez Lopez-Lacouba excellent suivi de programme sur la télévision nationale merci merci